Salut camarades ! Il est temps cette fois-ci d'en finir une bonne fois pour toutes avec un duel qui n'en finit pas depuis 25 piges, et qui à cause de la pugnacité de ces deux antagonistes est en train de mettre en péril aussi bien ce que les croisés ont construit, et surtout vont construire, au Proche-Orient dans les deux siècles à venir, que la pérennité d'un empire tout entier, voire même l'équilibre du monde chrétien dans son ensemble. Comment ça j'en fais trop ? Ces deux osiaux, évidemment, ce sont Alexis et Bohémon. On aurait pu croire leur affaire terminer suite à la désastreuse bataille de Haran, qui vit le quasi-effondrement de la principauté d'Antioche, dont Alexis profita aussitôt pour reconquérir une partie de ce qu'il y revenait de droit, mais ce serait mal connaître Bohémon. À qui on peut donc globalement imputer la responsabilité de tout ce merdier ? Alexis n'a fait que récupérer ce qui appartenait à l'empire qu'il servait. Comme nous l'avons vu la dernière fois, Bohémon, cet orgueilleux normand, bien qu'au bord de la ruine, n'abandonne jamais. Et à préférer jouer le tout pour le tout en partant en Europe avec sa bite et son couteau, convaincre le pape, aussi bien que les rois, du bien fondé d'une attaque du monde latin contre le maléfique empire byzantin. Et ce, à la seule force de son éloquence, de son charisme et de sa ruse. Et pour le plus grand malheur du monde chrétien, il y est parvenu. Nous l'avions effectivement laissé à la veille de son invasion de l'empire, dans cette ère des pouilles, à la tête d'une forte armée haïssant désormais plus Alexis que n'importe quel infidèle, suite aux ignominieuses calomnies savamment répandues par le machiavélique normand. Beaucoup pensaient ainsi servir leur foi en défendant le chemin de Jérusalem, alors qu'ils allaient simplement mourir pour les intérêts démesurés de cet ambitieux aventurier, voire, pire encore, uniquement pour satisfaire son égo dans le duel titanesque qui l'oppose à Alexis depuis toujours, Bohémont étant trop orgueilleux pour s'avouer vaincu, et continuant donc coûte que coûte cette interminable partie d'échecs. Le plus étonnant d'ailleurs, pour faire toujours plus mythologique entre ces deux quasi-némésis, c'est que c'est dans ces mêmes Balkans, devant cette même ville de Dirachéum où tout a commencé il y a 25 ans entre ces deux géants, que l'ultime bataille va avoir lieu. Moins cependant entre deux armées qu'entre deux esprits. Mais attention, dans une complexe partie d'échecs comme celle-ci, on ne fait pas toujours maths. Ainsi, comme nous l'avions vu, Bohémont, après avoir arpenté Italie et France pendant plus d'un an pour semer les graines d'une discorde qui continuera de pousser des siècles après sa mort, est rentré sur ses terres italiennes en août 1106 pour finir d'organiser sa croisade contre-nature. Ainsi, au bout d'encore une année de préparatifs, en septembre 1107, il semble enfin prêt à venir disputer l'ultime manche contre Alexis, à la tête d'une forte flotte d'une centaine de navires, et accompagné pour cela de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, peut-être 30 000, entraînés et résolus à renverser l'Empereur pour la plus grande gloire du christianisme. Mais justement, lui, que va-t-il faire face à tout ça ? Ou plutôt, puisqu'il est au courant depuis au moins le défi de Bohémont raconté par Anne Comnen à Corfou fin 1104 début 1105, si ce n'est depuis le départ secret d'Antioche de Bohémont, qu'a-t-il déjà fait Alexis ? Eh bien rassurez-vous, lui non plus, il n'est pas en manque de ruses, d'alliés ou d'éloquence. Déjà, il a envoyé une lettre. Il écrit en effet au pape, déjà, auprès duquel il essaye de se laver des accusations de Bohémont, forçant d'ailleurs celui-ci à en rajouter une couche en réécrivant au Saint-Père pour carrément lui demander d'organiser un concile, histoire de juger tout ce qui ne va pas dans l'église d'Orient, évidemment afin de trancher entre deux. Du coup, Alexis, pas fou, ne s'arrête pas là. Il sait très bien qu'avant même l'intervention de Bohémont, le pape l'avait dans le nez. En plus donc de le soupçonner, comme on l'a vu la dernière fois, d'avoir écrit à Henri Ier pour contrecarrer les plans de Bohémont, on sait qu'il a aussi écrit dès 1106 aux trois grands ports italiens pour leur demander au moins leur neutralité et au mieux leur soutien. Pise, surtout, qui en 1099 s'était allié à Bohémont pour assiger la Odyssée et conséquemment cassé du Byzantin, gêne parfois douteuse aussi, mais surtout Venise. Celle-ci n'a pas le même rapport à l'Empire Byzantin puisqu'elle en a fait partie, et elle peut encore à l'époque être considérée comme dépendante de celui-ci, du moins sur le papier. Qui plus est, même si elle fait sa vie en fonction de ses seuls intérêts commerciaux, elle se range souvent du côté de l'Empire, surtout depuis la Chrysobule, sorte de traité byzantin, de 1082, qui est une alliance autant commerciale que militaire entre elle et Alexis. Celui-ci est écrit aussi au prestigieux monastère de Monte Cassino, qui est plutôt pro-normand, et sans doute d'ailleurs à d'autres blèdes et monastères italo-normands, à la fois pour se laver des accusations portées contre lui, et sans aucun doute aussi pour agiter les locaux contre Bohémont. Alexis sait sans doute que, je le rappelle, avant son départ à la croisade, il était loin d'être populaire partout en Italie, notre turbulent normand, vu sa notion bien particulière de la propriété d'autrui. Les prêtres ont tous cette robe. Oui, et c'est tout ce que j'ai. Bon. Alors bientôt, tu n'auras plus rien. Mais ces petites cartes postales ne sauraient suffire, et Alexis, qui était général avant d'être empereur, le sait très bien. Il se prépare donc plus concrètement à une guerre, et ce qui plus est, malgré une révolte visant à le détrôner, qu'il doit mater dans le même temps. Mais enfin ça, il a l'habitude. Il s'en tape régulièrement. J'espère qu'on le verra un jour. Bref, il fait d'abord rappeler une bonne partie de ses troupes d'Orient, notamment ses généraux Cantacuzène et Monastras, ainsi qu'une bonne partie de la flotte. Il aimerait sans aucun doute rapatrier le total, mais vous vous doutez bien que, même si ça n'a pas forcément été concerté à l'avance avec Bohémont, Tancrede compte bien profiter de ce providentiel retrait de troupes byzantines pour réagrandir la principauté d'Antioche, empêchant donc l'empereur de disposer de toutes ses troupes à l'ouest. Voilà. Une petite fourbe Tancrede, elle est bien, moi. Prévoyant large, et il a raison, Alexis négocie même avec le sultan Seljukid Kili Tcharslan, le sultan Seljukid de Roum, la paix, de façon non seulement à être tranquille sur le front oriental, mais surtout à se payer les services de ses guerriers turcs comme mercenaires. Ce qui, malheureusement, on va le voir tout de suite, ne va pas avoir que des avantages. En effet, dans le même temps, il fait d'Isaac Conto Stefanos le grand dronguère de la flotte, le commandant donc, avec ordre de surveiller le détroit de Longobardi, au sud de l'Italie disons, pour empêcher Bohémont de traverser depuis Bari vers d'Irachium, l'actuel du reste, qui est alors la porte de l'Empire byzantin vers les Balkans, porte que les Normands avaient déjà occupée et utilisée comme tête de pont lors de leur invasion de 1081-1085. Sauf que malgré ces ordres express, le grand dronguère va s'en battre les noix, désobéir et attaquer directement au 30, début 1107, que la mère de Tancrede, ou en tout cas l'une des sœurs de Bohémont, va vaillamment défendre en attendant l'arrivée de son frère. Celui-ci débarque, repousse les Grecs et en capture cis, ainsi que quelques mercenaires turcs qui passaient par là, justement, qu'il va donc évidemment traîner jusqu'à Rome pour les montrer au pape et ainsi justifier ses accusations de collusion turco-byzantine. Ces moricots, vous les avez vus ? Oh, ben quand même, je pense bien, et surtout un gros, huileux, c'est frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, avec des lunettes noires. Oh, une vraie tête d'assassin ! Vous comprenez qu'ils rèdent leur compte entre eux ? Très bien, au moins il y en aura, mais pas chez nous, monsieur le commissaire ! Mais où sont-ils ? Mais ils sont là ! Bon, ça fait belle lurette que l'Empire engage des mercenaires turcs en veux-tu en voilà, et ça n'a jamais semblé déranger personne plus que ça. Mais bon, c'est sûr que dans le contexte précisément là, ça la fout mal. Alexei ne se laisse pas démonter pour autant, renforce la garnison de Dirachium, dont il sait qu'elle va être la cible privilégiée des Normands, et se rend lui-même régulièrement à Thessalonique, d'abord en septembre 1105, puis en novembre 1107, pour mieux diriger la campagne, puisque ces deux villes sont plus proches que Constantinople ne l'est de Dirachium. Le voilà donc tout aussi fin prêt que Bohémont. Celui-ci, depuis son retour dans les Pouilles en août 1106, ne s'est consacré, comme on l'a vu la dernière fois, qu'à l'organisation de sa croisade, et après une messe solennelle en l'église Saint-Nicolas de Bary en septembre 1107, le moment semble enfin venu. Il embarque donc à Brindissi, le 9 octobre, à bord de sa toute nouvelle flotte, beaucoup plus moderne, capable d'embarquer plus de chevaux et d'hommes que les anciens navires normands, ou même que les actuels navires byzantins, et après une traversée sans encombre, débarque près d'Avlona le lendemain, à la tête de sa toute nouvelle armée, posant enfin le pied dans l'Empire. Comme on l'a dit la dernière fois, il est difficile d'évaluer réellement celle-ci, ou même la flotte allant avec. L'écart entre les différents chiffres donnés par les différents chroniqueurs rend la chose trop complexe, mais souligne au moins l'ampleur du projet. Même si, encore une fois, l'estimation de Gyrgios Theotokis, de 1500, 3000 chevaliers, 15 à 30 000 piétons, et 100 à 130 navires, ça me plaît bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que c'est une force conséquente venue d'un peu partout. Ralph Bailey Eudale voit en tout cas dans cette croisade purement militaire, la première à but réellement politique, et non plus sacrée. Mais évidemment, ça se discute énormément. Par exemple, le but étant ici de défendre un état latin d'Orient, voire de viser Jérusalem officiellement, eh bien on peut la considérer, selon Jean Fleury, comme une vraie croisade, carrément même d'ailleurs comme la troisième croisade, après 1096 et 1101. Par exemple, le chroniqueur Hordorique Vital, contemporain des faits, il la considère comme ça. Oui, mes chers camarades, le décompte des croisades est une science extrêmement complexe au sein même de l'histoire des croisades. Personne n'est jamais d'accord. Personne. Enfin bref, une fois débarqué à Avelona le 10 octobre, son armée s'empare de la ville sans grand problème, pille les alentours, le long de la côte principalement, avant d'aller assiéger d'Irachium, clé des Balkans, solidement réapprovisionnés en hommes par Alexis, peu avant comme on l'a vu. Alexis, qui selon sa fille présente à ses côtés à ce moment-là, déclare à l'annonce du débarquement de Bohémon, et alors que tout le monde à la cour chie dans son froc, pour le moment, allons à table. Quant à l'affaire de Bohémon, nous l'examinerons plus tard. Il s'en bat les couilles. Je suis époustouflé par votre carrière. Je l'ai bossé, ça vient pas tout seul. Bon, il est évident qu'elle en rajoute un chouïa pour une fois de plus montrer que son daron, c'est le meilleur, il est imperturbable, il s'en bat les steaks, il assure quoi. Mais en même temps, c'est vrai que dans tous les cas, il n'a pas tellement de raison de s'inquiéter, Alexis. Non seulement il a fait tout ce qu'il a pu pour organiser tout ça, mais en plus, si la campagne démarre bien pour les Normands, occupant assez vite quelques châteaux environnants sur la côte ou sur les rives de la rivière Déabolis toute proche, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Le siège de l'Irachium, faute comme d'habitude pour les croisés décidément d'une flotte suffisante, démarre mal. Et de fait, il va s'éterniser au-delà de l'hiver, sans succès, tandis que la flotte byzantine, renforcée par l'arrivée en décembre de la flotte vénitienne menée par le Doge Ordelafo-Faliero, honorant le chrysobule de 1082, coupe presque toute communication avec l'Italie, et donc, toute arrivée de renforts ou de ravitaillements. Reste la solution de se ravitailler à l'intérieur des terres, ce qui paraîtrait un peu plus logique. Mais Alexis, pas fou, eh bien, il fait garder l'école des montagnes alentours qui débouchent sur la plaine côtière par ses troupes locales, lui-même attendant avant d'intervenir avec le gros de l'armée. Oui, parce que pour le moment, il n'a même pas encore tout déployé. Ça promet. Bref, face à la baisse drastique du moral, aggravée par la famine et la dysenterie, Bohémond décide au printemps 1108 de prendre la même mesure que son père, 25 ans plus tôt, au même endroit, une sorte de lieu commun militaire de tout temps. Il fait cramer sa flotte pour interdire tout retour au pays et il intensifie le siège. On ne va pas se laisser emmerder par une villée de la con, trois gares de côte et quatre chasseurs alpins. Vous allez voir ce que c'est, un normand en colère. Il lance donc la construction d'encore plus de machines de siège, notamment un énorme bélier et une immense tour d'assaut. Ce qui me pousse à croire que du coup, il n'a pas fait cramer ses navires, il a recyclé les poutres. Mais bon, vous savez ce que c'est, les chroniqueurs, ça en fait des tartines dans les pics, le machin, le truc. Vous allez voir que dans cinq minutes, il va avoir construit un cheval de Troie, le gars. Il organise dans le même temps de vastes travaux de sape qui forcent l'admiration d'Ankomnen au même titre que ses machines de guerre. Sauf que les byzantins, inlassablement, crament les dites machines de guerre et font des contre-sapes. Et c'est donc, tandis que Bohémont fulmine dans sa tente, qu'Alexis juge opportun d'intervenir. Mais pas frontalement d'abord. Ayant quitté Thessalonique pour se rapprocher de Diracium au printemps 1108, il établit son camp sur les rives du Déabolis avec l'essentiel de son armée, dix à soixante mille pélos, selon les chroniqueurs, mais vous savez ce que ça vaut. Une armée donc composée de Grecs, d'Alains, de Pécheneg, de Seljukides, de Turcopoles et de Koeman, donc essentiellement des peuples des steppes. Mais ils ne se lancent pas pour autant dans le combat. Et frustrant, hein ? Ouais. Ayant combattu les Normands au même endroit 25 piches plus tôt, ayant vu passer un bon paquet de croisés et s'étant entouré cette fois-ci de nombreux généraux d'origine latine comme Pierre d'Alifa, qu'on a déjà croisé, Alexis a fait évoluer ses méthodes et préfère forcer Bohémont à demander la paix plutôt que de le provoquer sur le champ de bataille, malgré, je pense, une irrésistible envie de lui péter sa gueule. Mais pourquoi, dans ce cas-là, cette immobilité ? Sans doute déjà parce qu'il sait que les chevaliers occidentaux sont redoutables au combat rapproché, en particulier les Normands, guerriers d'élite, et que les guerriers qu'il a lui-même réunis, majoritairement donc des archers légers à cheval, ne résisteraient pas à une charge frontale d'une telle violence. Même si, comme il est leur conseil, ils ont intérêt, dans ces cas-là, à viser les chevaux, comme ça ils auront plus de chances d'abattre les chevaliers, ainsi tomber au sol. Petit tips. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Eh bien, un piéton, on va plus voir. Hein ? Mais surtout parce que, comme on le verra ensuite, Alexis ne cherche pas qu'à vaincre Bohémond. Il veut aussi remporter la guerre médiatique que celui-ci a lancée, et donc redorer son image auprès du monde chrétien latin. Une image ternie par 50 ans de schisme, mais surtout 10 ans de croisade et 2 ans de calomnie bohémondesque. Or, du coup, on peut raisonnablement et assez logiquement penser qu'un massacre général des meilleurs guerriers du dimonde latin venu de tout le dimonde latin, ça n'aiderait pas vraiment à redorer cette image. C'est sûr. En revanche, Alexis va en profiter pour montrer à Bohémond qu'en matière de ruse, c'est pas un vieux byzantin qu'on apprend à être sournois. Il va donc semer la zizanie chez les normands avec quelques lettres très bien choisies qu'il envoie aux lieutenants les plus proches de Bohémond, comme par exemple son demi-frère Guy de Conversano, qui pendant la première croisade servait Alexis, ou comme son cousin Richard de Salerne. En quoi des bouts de papier pourraient foutre le dawa, me direz-vous ? Eh bien, ce sont des réponses à des prétendues lettres que ces lieutenants normands auraient préalablement envoyées à Alexis pour lui proposer de passer à son service en trahissant Bohémond. Réponse dont Alexis s'est démerdée pour qu'elle tombe, oh surprise, pile poil dans les mains de Bohémond directement. Bon, c'est pas passé loin de réussir, mais apparemment, Bohémond, après quand même six jours de réflexion enfermé dans sa tente, finit par refuser de croire que ses plus proches lieutenants l'ont trahi. La grosse guéguerre de cerveau bite n'est donc pas près de finir entre nos deux cadors, rivalisant d'imagination à chaque fois. Enfin d'imagination, le coup des lettres, là, Alexis, il l'a a priori lu dans un traité militaire du Basileus Léon VI écrit au Xe siècle. Tout comme Bohémond et son coup du cercueil dans le bateau, il y a moyen qu'il l'ait pompé sur ses ancêtres normands. Voilà, on ne peut pas tout imaginer non plus. De toute manière, si la ruse ne prend pas, ce n'est pas très grave pour Alexis non plus. Il n'a qu'à renforcer le blocus et à le poireauter gentiment le temps que les Normands craquent et se rendent. Autrement dit, dans cette fameuse partie d'échec, ils conservent toujours l'avantage. Évidemment, Bohémond est éminemment conscient de ça. Il va donc essayer de briser ce blocus pour reprendre la main. Il envoie ainsi son plus vaillant lieutenant, son demi-frère Guy de Conversano, qui en plus d'être un excellent guerrier normand, a aussi servi les Byzantins par le passé pendant la première croisade. Il les connaît donc bien. Celui-ci va donc affronter plusieurs des principaux officiers d'Alexis, Eustatios Kamitses, Aliates et Michel Kekomenos. Guy, étant un aussi fougueux guerrier que son demi-frère, il parvient à les vaincre les uns après les autres, redonnant espoir aux Normands et mettant suffisamment le Basileux sans péril pour qu'il déploie d'autres officiers. Sauf que du coup, logiquement, celui-ci leur sort ce qu'il a de meilleur, le vaillant Cantacuzène qu'on avait vu reprendre l'Odyssée à la tête de la flotte en 1104. Et celui-ci est de fait tellement d'une autre trempe qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il va brillamment dérouiller Guy. Il roule les Guy ? Non, dérouiller Guy. Guy qui ? Qui qui ? Guy ? Bref, évidemment, cette défaite normande entame considérablement le moral des troupes. D'autant plus qu'avec l'été, la malaria s'ajoute à la famine et à la dysenterie pour encore plus de fun chez les Normands. Et si les officiers de Bohémont ne semblent pas l'avoir encore trahi, non seulement ils ont peut-être essayé mais personne ne l'a jamais su, mais en plus, ils essayent désormais de le convaincre de se rendre. Mais vous connaissez son entêtement légendaire. Il refuse. Il ne va pas plier devant son ennemi toujours, surtout au début d'une expédition qu'il crame depuis des années et qui consacre toute sa vie. Non, aux abois, ils tentent plutôt d'envoyer des expéditions notamment vers Avelona pour surprendre et vaincre les troupes de Cantacuzène et ainsi faire d'une pierre deux coups, rehausser le moral des troupes en cassant du Byzantin tout en trouvant du ravitaillement. Sauf que Cantacuzène, il n'est vraiment pas né la dernière pluie et du coup, c'est une nouvelle défaite pour les Normands. Durant tout ce temps, Alexis n'intervient pas mais observe tout de loin, attendant patiemment son heure, recueillant de précieuses informations de la part des déserteurs normands qu'ils comblent de cadeaux, renforçant son blocus avec minutie grâce aux informations ainsi recueillies, conseillant ses troupes sur les meilleures approches à aborder, etc. Une araignée tissant sa toile. Et ce travail d'usure porte ses fruits. En septembre 1108, Bohémont ne semble plus avoir le choix. Malgré la vaillance de ses hommes, Khan Comnen est la première allouée au même titre que l'intelligence de son père, ceux-ci, peut-être même selon Malamute les lieutenants même de Bohémont, ce qui va donc accélérer sa chute, craquent et désertent massivement, épuisés qu'ils sont physiquement et moralement, par cette lente strangulation byzantine. Du moins, c'est ce qu'en disent les chroniqueurs latins, qui ne voient pas comment les croisés auraient pu être vaincus autrement que par ce vil procédé indigne de l'ardeur au combat de leurs invincibles chevaliers préférés qui, sur un vrai champ de bataille, auraient défoncé à la loyale ce ramassis de lâches. Bah ouais, mais c'est justement ça le principe de l'art de la guerre du con. C'est pas juste gueuler taillot sur son bodet en faisant des moulinets avec son épée. Vous avez quand même une conception assez limitée de la chose martiale. Qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais ! C'est bien ! Enfin bref, désolé, les aminches, je vous ai menti. Je vous avais promis un final dantesque, une bataille épique, mais vous avez là tout ce que j'ai trouvé à vous mettre sous la dent. Désolé. Du moins, si vous vous contentez de la chose militaire. En vérité, c'est maintenant que commence vraiment le grand duel final entre Bohémon et Alexis. Déjà, malgré tout ce qu'on vient de voir, Bohémon ne se considère pas pour autant comme vaincu. Je trouve ça fabuleux. Non, non, il n'a pas perdu puisque personne n'a gagné. Non, lui, tout ce qu'il veut, c'est mettre fin au conflit et à l'entendre d'ailleurs au profit des deux parties. Oui, soit le gars est dans le déni, soit il a vraiment un melon de ouf, soit il a encore une idée derrière la tête. Avec lui, vous savez que tout est possible. Bref, il démarre les négociations en dictant carrément ses conditions. Anne Comnen lui faisant dire aux ambassadeurs d'Alexis, « Je vous demande de me donner la pleine assurance que je serai reçu avec égard par l'autocrator. À six tables de distance, les plus proches de ses parents par le sang viendront à ma rencontre et lorsque je serai arrivé à la tente impériale, au moment d'en franchir les portes, le basilus lui-même se lèvera du trône impérial pour m'accueillir avec honneur. » Et histoire d'en rajouter une couche, il ajoute « En outre, le basilus me prendra par la main et me mettra à la place d'honneur. J'entrerai avec deux chevaliers sans nullement fléchir le genou ou incliner la tête devant l'autocrator en signe d'adoration. » Autrement dit, il refuse de baisser son froc. Évidemment, en face, les dignitaires byzantins qui sont habitués à une étiquette très stricte ou pour faire simple on s'excuse d'exister devant la magnificence du basilus, ils sont profondément indignés par sa demande. Résultat, il faut beaucoup de patience à Alexis pour leur expliquer que ce n'est pas très grave finalement et qu'il accepte les conditions du normand. En revanche, il ne reviendra pas sur la proskinaise, le fait de se prosterner devant Alexis. Ça, il y tient beaucoup. C'est un petit plaisir personnel, d'autant plus que n'étant pas très très grand lui-même, ça doit être très agréable de voir s'agenouiller le géant normand comme une merde devant lui. Petit péché mignon. Ainsi donc, le normand est reçu dans l'attente impériale après avoir aussi exigé pas fou la présence d'otages dans son camp garantissant sa sécurité. Il aurait aussi exigé que ne soient pas mentionnés les précédents accords de 1097 qu'il avait conclus avec Alexis. Sans doute parce que ce ne serait pas trop à son avantage de raconter comment il s'est torché le cul avec des traités qu'il avait prêté serment de respecter. Sans doute. Mais enfin, vu qu'une bonne partie de l'entrevue repose sur ce qui s'est passé depuis ses accords de 1097, il ne l'obtient pas tout de suite. Alexis tient bien à refaire un petit historique de l'heure différente. Évidemment, Alexis s'énerve. Donc, Bouémont s'énerve aussi argant avec un culot inimaginable que lui aussi il aurait beaucoup à dire sur le non-respect des accords de 1097 par Alexis. Fallait l'oser celle-là. Mais bon, l'audace, toujours l'audace. Bref, devant tant de mauvaise foi, Alexis semble n'avoir d'autre choix que de finalement accepter de ne plus parler du passé. Mais enfin, qu'à cela ne tienne. Si ça vous gêne d'en parler, on peut très bien passer à la question suivante. Par exemple, est-ce que je dois vous mettre à mort ou pas ? Le traité que va proposer Alexia Bouémont, connu comme le traité de Déabolis, nous est bien connu grâce aux 15 pages qu'Anne Comnen lui réserve dans son Alexiade. Le souci, c'est que, vu que les chroniqueurs latins sont assez évasifs sur son contenu, n'en retenant que ce qui les intéresse, on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, et vu qu'on peut raisonnablement douter, comme le pense Thomas Asbridge, de l'objectivité d'Anne qui adulte son père, eh bien, on a donc une seule version, potentiellement bien orientée comme il faut, de ce traité. Bon, quand bien même, que nous dit Anne de ce traité ? Eh bien, Alexis offre à Bouémont de conserver Antioche et sa région, de recevoir pour l'entretenir une rente ahurissante de 200 livres d'or annuel, ainsi que le titre gratifiant de Sébaste, de lui céder également, mais bizarrement un peu, le comté d'Édès, ainsi que les droits sur pas mal de blettes syriens, capadociens, mésopotamiens, notamment Alep et ses alentours. Alexis, lui, ne récupère que la Cilicie, la Odyssée et la bande côtière au sud qui va avec. Franchement, la vie est belle. Oh pardon, je n'avais pas vu, il y a un post-criptum. Bah oui, évidemment, tout ça, c'est en contrepartie du fait que Bouémont doit redevenir l'homme-lige d'Alexis, comme en 1097, et en plus d'Alexis, mais aussi de son fils Jean, comme ça, s'il arrive une bricole à Alexis, eh bien, Bouémont sera toujours obligé auprès de son fils et successeur. Donc, il détiendra Antioche non plus comme princeps, indépendant, mais comme doux, dépendant de l'Empire, restaurant donc là ce qu'était le duché byzantin d'Antioche autrefois. Vous sentez ce léger parfum de douille qui pointe son nez au milieu des rives tumultueuses du Déabolis, là, ça fleure bon, la douille et la byzantine, là, j'aime bien, moi, ça. Ce duché, en effet, il ne le conserve qu'à titre viagé, autrement dit, à sa mort, tout reviendra à l'Empereur. Donc, Tintin, pour ses héritiers. Il pourra néanmoins leur transmettre Hédès, vassal d'Antioche, selon les Byzantins, qu'il a le droit de céder à qui il veut, à condition, quand même, que la personne en question devienne aussi l'homme-lige de l'Empereur. En plus, en tant qu'homme-lige, il ne peut s'engager auprès d'un tiers sans l'accord de son suzerain. Il est obligé de l'assister militairement dès que celui-ci le demande même s'il est lui-même en guerre, auquel cas cela dit, il n'est pas obligé d'envoyer tous ses hommes, on n'est pas des bêtes. Il doit lui remettre toutes ses conquêtes, n'a pas le droit de prendre de nouveaux vassaux sans son accord, doit soumettre son neveu à ce projet et restituer à l'Empereur les terres conquises par celui-ci, etc, etc. Pire encore, ultime humiliation, il doit restaurer un patriarche orthodoxe à Antioche à la place du patriarche latin qu'il a lui-même mis en place. Pourquoi ? Comme le dit Isabelle Auger, la présence d'un patriarche grec signe évident que Bohémon n'est considéré que comme un fonctionnaire est importante pour Alexis qui se veut le souverain de cette région d'Antioche. Depuis, on peut penser qu'avoir un patriarche orthodoxe sur place permettra aussi à Alexis de garder un informateur fiable dans le coin. Oui, parce que l'ecclésiastique grec est polyvalent, véritable couteau suisse politique. Alexis va même plus loin en faisant prêter un serment séparé aux vassaux de Bohémon, que ce soit ceux qui sont alors présents ici à Diracium ou ceux qui sont alors à Antioche. Serment qui, pas fou, devra survivre à Bohémon. Et le contenu est très simple. Si jamais Bohémon avait l'étrange idée de se révolter, eh bien, ses vassaux ont 40 jours pour le ramener à la raison, délai au-delà duquel ils devront aider Alexis à lui péter la gueule. L'art de la zizanie dans toute sa splendeur, divisé pour mieux régner, magique. À ça, clairement, Alexis a bien appris de ses erreurs, notamment par rapport aux accords de 1097 avec les croisés. Cette fois-ci, il détaille tout, ne laisse rien au hasard et ne laisse aucune faille que Bohémon pourrait exploiter contre lui comme il l'a fait la dernière fois. C'est d'ailleurs pour ça que le traité est beaucoup plus latin que byzantin dans la forme, afin d'encore mieux contraindre son ennemi en respectant son modèle socio-culturel. Ennemi qui doit d'ailleurs, chose inviolable, prêter serment sur les évangiles et des reliques sacrées. Même les signataires du pape Lard sont quasiment tous occidentaux histoire de rendre le truc parfaitement valide juridiquement et incassable. Ah, c'est une araignée, Alexis, sur ce coup-là. Il a tout prévu. Cette fois-ci, il ne pourra pas nous échapper. Tic ! Vous avez eu une idée géniale. C'est vrai. Le détail territorial est aussi intéressant à étudier. Si, si, je vous assure. C'est intéressant à étudier. L'Empire récupère la Cilicie, donc Podandus, Adana, Tars, Mamistra et Anasarbe. L'Odyssée, logiquement. Mais aussi la fameuse bande côtière qui est au sud, comprenant Jabala, qui est alors musulmane, Valania, Maraclé et Tortose. Tortose qui appartient alors non plus à Raymond, bien disposé à l'égard de l'Empire si ce n'est carrément son vassal, sauf que maintenant, il est mort. Donc ça appartient à son cousin Guillaume Jourdain qui, selon Ralph Johannes Lilly, est plutôt hostile à Byzance et qu'Alexis aimerait donc bien voir rentrer dans le rang. Chose que Bohémon pourrait éminemment en faciliter avec l'une de ses opérations musclées dont il a le secret. Quant à ce que Bohémon reçoit, qu'il possède déjà ou qu'il doit conquérir, ça correspond grosso modo à ce qu'était autrefois le duché byzantin d'Antioche. Je ne vous fais pas le détail parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tout localiser sur une carte moi-même vu que les bleds ont changé dix fois de nom dans dix langues différentes depuis, voire ont disparu, mais en gros... Hein ? Si ? Vous voulez le détail ? C'est parti pour un peu plus de géographie alors. Me suis content, ça me bat très bien. Bohémon reçoit ainsi Antioche, c'est logique, Saint-Simeon, c'est logique aussi, Dux, Dux, Caucas, Loulon, Taumaston, Oros, Fersia, Agios, Hélios dans le Maoron-Oros, Larissa, qui correspond à Chaisar, Arta, Teluche, Germanicée, qui correspond à Marache, tenu par les Normands depuis 1104 a priori, les monts Amanus, sauf les terres roupénides des Arméniens Léo et Théodorus qui sont déjà vassaux d'Alexis, comme quoi il précise même que non, non, tu ne vas pas non plus taper sur mes eaux de vassaux sous prétexte d'être mon vassal, Bagrass, Palazza et le thème de Zum, 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 Zut. Il reçoit également plein de lieux à conquérir sur l'ennemi musulman, notamment autour d'Alep et d'Edès. Ce qui implique donc que Bohémon ne peut même pas espérer conquérir pour lui des choses sur les Turcs, puisqu'Alexis a déjà prévu que s'il les conquiert, faudra qu'il les rende à l'Empire. Voilà. Enfin bref, en gros vous avez l'idée, même pour pisser, il doit demander la permission. Eh ben, ils nous auront fait chier jusqu'au bout les Grecs. Bref, tout ça n'est donc qu'une sorte de programme de conquête que Bohémon est vivement encouragé à suivre, principalement autour d'Alep et en Mésopotamie. Mais pourquoi ? Eh bien, Ralph-Ioannès Lely pense qu'Alexis essaye par ce traité d'obtenir enfin à moyen ou long terme ce qu'il voulait obtenir des accords de 1097 avec les différents chefs croisés, récupérer tous les anciens territoires byzantins du coin que la croisade pourrait conquérir. Or de fait, si Bohémon respecte ce traité, Alexis devrait s'approcher de son but. Antioche, et à travers elle, Edès serait vassal d'Alexis. Tripoli aussi, depuis le passage de Raymond à Constantinople en 1100-1101, si les héritiers de Raymond se tiennent à leurs obligations et on y reviendra peut-être un jour où on n'est pas passé loin de ça. Et Jérusalem, du coup, face à une telle masse byzantine ou vassale au byzantin au nord, ne devrait pas pouvoir tenir bien longtemps en solo avant de se reconnaître vassale elle aussi. cela lui permettrait aussi de mieux isoler le sultanat de Roum du reste du monde musulman et d'ainsi reconquérir plus facilement l'Anatolie alors prise en tenaille tout en créant un fossé entre les turcs de Syrie et ceux de Mésopotamie exactement, finalement, comme voulaient le faire les croisés avec la bataille de Arran. Et imaginez deux secondes, avec la force des normands et l'étendue des moyens byzantins, ça aurait pu aller très vite tout ça. Mais là où c'est encore plus malin, c'est que puisque Bohémon s'en sort vraiment pas trop mal avec une rente faramineuse des titres, des honneurs, etc., eh bien Alexis peut aussi y gagner à nouveau l'estime du monde latin auprès duquel il a mauvaise presse puisqu'il se montre excessivement magnanime et généreux envers le normand malgré la trahison de celui-ci. De la propagande de très haute qualité quand même. Eh oui, Bohémon, il semblerait que la partie entre normand et byzantin se finisse par un bon gros mat. Tu ne pouvais pas test. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Bon apparemment, Alexis se presse aussi d'en finir avec Bohémon parce qu'un nouveau complot se trame contre lui à Constantinople, ce qui est décidément une habitude. Et ce serait dommage d'être destitué parce qu'il était trop occupé à ne pas se faire destituer. Bref, autant donc gérer le normand en vitesse et passer à autre chose. Mais quid de celui-ci, du coup, face à ce traité ? Évidemment, dans un premier temps, il refuse catégoriquement ce que certains historiens appellent un diktat. Mais il est ramené à la raison par le général Nikephoros Briennos, le mari d'Ankomnen. Enfin du coup, d'Anakomnenos, parce que si je mets du grec au début, il faut que je mette du grec à la fin. Si je francise au début, je francise à la fin. Donc ça fait Nicephor Brienne et Ankomnen. Bref, il est ramené à la raison par le général Nikephoros Briennos. Bohémon n'a pas vraiment le choix. Cela dit, malgré tout, les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bohémon est-il si perdant que ça ? Pour Jean-Richard, pas forcément. Je cite. Certes, il conservait Antioche comme vassal de l'empereur et celui-ci lui destinait tout ce qui était à l'est de la ville. Les règles du droit féodal auxquelles il devait se soumettre n'avaient rien d'humiliant. Il pouvait se regarder comme le chef militaire des confins syriens de l'Empire, ce qui n'était pas très différent de la charge de Domestikos qu'il avait sollicité en 1097. En acceptant le traité, le prince d'Antioche pensait-il seulement à trouver un moyen d'échapper à la situation difficile qui était la sienne ou estimait-il avoir résolu par un compromis à peu près satisfaisant la question d'Antioche ? On ne saurait le dire. Après, c'est rigolo parce que ça illustre très bien les différences entre un byzantiniste et on va dire un cruciste, un historien des croisades. Théotokis, lui, en bon byzantiniste, trouve qu'il s'en sort bien, Bohémont, à l'inverse d'Asbridge, plutôt calé côté croisé, qui trouve ça un petit peu facile d'offrir à Bohémont des cadeaux qui n'appartiennent pas encore à l'Empire et qu'il va devoir conquérir tout seul, en lui refusant toute perspective dynastique chose un chouïa importante à l'époque et en amputant sa principauté redevenu duché. Francopane, lui, tellement peu objectif qu'il est quasiment plus chroniqueur byzantin qu'historien byzantiniste, considère sans nuance ni réel développement qu'on a utilisé le traité et la guerre qui l'a précédé, évidemment, pour une fois de plus magnifier Bohémont et traîner Alexis dans la boue. Voilà. Éminemment pertinent. Mais bon, vu qu'il est trendy, qu'il porte des chemises qui l'ouvre, qu'il a du grand surrier britannique, eh bien, il passe sur les plateaux télé donc on l'écoute. Guerre ! Guerre ! Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non ? Non, mais je vous assure, c'est pas parce qu'il parle fort. Là, c'est guerre, ça aurait pu être salsifi, le réguler tout pareil. Salsifi ! Malamute, elle, en byzantiniste également, se concentre plus sur Alexis et considère que celui-ci a alors le sentiment mérité d'avoir enfin réglé le problème d'Antioche en ayant définitivement soumis Bohémont. Bohémont qui, selon elle aussi, le vit comme un dictat. Ralph Ionesse Lili, byzantiniste, encore une fois, ne se prononce pas et Ron Siman, byzantiniste, jusqu'au bout des ongles, lui, dit carrément que Bohémont est brisé par cette défaite. Jean Fleury, lui, dit du traité de Déabolis qu'il marque un coup d'arrêt, un échec du normand. Son rêve byzantin s'effondre. Il ne scindra jamais la couronne impériale, il n'unira jamais l'Orient à l'Occident et ne soumettra pas l'église grecque au Saint-Siège dont il se veut le protecteur et le bras armé. Mais il lui reste encore la Pouille et Antioche que Tancrète gouverne en son nom. Ce qui me fait une très bonne transition car effectivement, malgré ce qu'on pourrait penser suite à un traité aussi accablant et aussi minutieusement préparé, eh bien, tout n'est pas fini. Loin de là. Il y a une suite. Et figurez-vous que dans cette suite, beaucoup de choses vont se jouer. Alexis s'en va donc après s'être engagé à faire traverser ces terres sans heure au croisé de Bohémont pour qu'ils rejoignent la Terre Sainte comme ils ont juré de le faire et à les indemniser si jamais des Byzantins les attaquent. Seul élément dont les chroniqueurs occidentaux semblent réellement tenir compte puisque cela signifie pour eux que jusqu'ici, Alexis ne l'a pas fait avec les anciens croisés. Et puis c'est à Bohémont à son tour de partir, abandonnant là ses guerriers mais étonnamment pour Alexis et ses hommes, eh bien Bohémont ne rentre pas en Syrie. Il est parti ? Oui. Il n'a pas fait de discours aux hommes ? Non. Il est parti. Il n'a même pas voulu prendre ses bagages. Direct au bateau, comme ça. Effectivement, il rentre, curieusement, dans ses plus modestes terres italiennes où avec sa femme Constance il aura d'ailleurs son deuxième enfant, Bohémont, né probablement vers la fin 1108. Le premier, Jean étant mort peu après sa naissance, malheureusement. Or, Bohémont père doit forcément alors s'interroger, ayant vécu la même situation lors de sa propre enfance. Que transmettra son fils ? Partira-t-il de rien comme son père ? Sauf que celui-ci avait pu au moins bénéficier de l'expérience du sien, Robert Guiscard, pour apprendre métier des armes et politique à ses côtés. Bohémont, lui, au moment de la naissance de Bohémont II, approche alors de la soixantaine. Et de fait, il n'aura guère le temps de s'en soucier. Se parent toujours, un peu pitoyablement, du titre désormais fantoche de prince d'Antioche qui rappelle sa gloire passée, il meurt peu après, le 6 ou 7 mars 1109. Ou 1111. Ouais, je veux dire, on a pu suivre sa vie au moins près pendant des années, mais là, il est tellement dans la merde et il intéresse tellement plus personne qu'on ne sait même pas exactement quand il meurt. En effet, les historiens débattent, même si l'hypothèse la plus probable, selon Anitra R. Gadolin, est celle de 1109. Celle de 1111 contenant plus probablement a priori à la date de ses funérailles dans son mausolée de Canossa, qui est encore visible aujourd'hui et qui est une pure merveille d'architecture à la fois orientale, byzantine et latine. Un mausolée que Bohémont aurait peut-être lui-même commandé pour illustrer à jamais son incroyable épopée. Attendez, ne partez pas, parce qu'il demeure néanmoins un gros hic. Pourquoi est-il resté en Italie ? La plupart des historiens, Runciman en tête, y ont vu le plus souvent une sorte de honte dévorante, une humiliation telle qu'il n'osa plus reparaître en Orient après une pareille défaite, son incommensurable orgueil étant incapable de s'en remettre. En gros donc, parce qu'il boude. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Ralph Ioannès Lili, lui, s'interroge, supposant que peut-être Bohémont, sous le choc, ne prit conscience de l'ampleur de sa défaite qu'après avoir prêté serment. Ou alors, qu'il cherchait ainsi à sauver son armée en la rapatriant en Italie. Chose cela dit, démentie par d'autres historiens qui disent que justement cette armée, il a abandonné dans les Balkans. Toujours est-il que Jean Fleury, lui, avance une hypothèse que je trouve largement plus épique. Selon lui, si Bohémont ne rentre pas, c'est pour jouer un ultime coup à cette partie d'échec qu'il mène depuis 25 ans contre Alexis. Celui-ci, certes, semble l'avoir mis mat cette fois, mais finalement, pas encore. Non, Bohémont sait certes qu'il ne peut pas violer son serment, prêté sur des reliques et sur l'évangile, chose donc parfaitement inviolable encore une fois, mais comme tout bon juriste médiéval ou contemporain, il sait qu'on peut toujours jouer sur le moindre vice de forme. Ici, Alexis semble avoir tout prévu, donc ce n'est pas de ce côté-ci qu'il pourra chercher, mais il peut aussi jouer sur le moindre vide juridique. Ainsi donc, s'il ne peut pas violer son serment, rien ne l'oblige réellement à l'honorer, ou du moins à commencer à l'honorer. Tout ce qu'imposait Alexis dépendait, d'une certaine manière, du fait que Bohémont rentre en Syrie reprendre son trône, ce qui semblait évident au Basileus, qui connaissait mieux que personne l'amour que Bohémont portait à sa conquête. Mais s'il ne rentre pas, rien de tout ça n'entre en vigueur. Il n'est donc pas obligé de demander à Tancred de se plier lui aussi aux exigences de l'empereur, le neveu pouvant donc continuer à exercer l'autorité que lui a confié son oncle avant de partir en 1104 et sur laquelle donc il n'a reçu aucun contre-ordre. Et les vassaux d'Antioche peuvent donc continuer à servir Tancred le plus légalement du monde puisqu'il le servait déjà avant que l'empereur ne s'en mêle. Et tant que Bohémont ne leur donne pas un ordre allant dans ce sens, ils ne dépendent que de l'autorité de Tancred qui n'a pas signé ce traité et qui n'a reçu aucun ordre de Bohémont de le respecter. Et ainsi, Tancred pourra, une fois le jeune Bohémont II devenu majeur, lui remettre la principauté de son père en accord avec le droit féodal et sans doute en accord avec ce qu'ils avaient conjointement décidé en 1104 lors de leur dernière entrevue quand ils décidèrent ce qu'il devait advenir d'Antioche. Et oui Alexis, tu as beau, selon Horderic Vital, être un maître prolifique et ingénieux dans l'art de la supercherie, malin et à la parole douce, tu n'avais pas prévu que Bohémont ne rentrerait pas en Syrie et qu'il laisserait le pouvoir à Tancred. Je garde le blé. Je n'attaque pas. Je suis sous serment. Mais vous, si vous prenez l'envie d'aller leur dérouiller le cul, je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous en empêcher. Effectivement, comme le dit, comme d'habitude, parfaitement bien Jean Fleury, il ne se parjure pas, il ne ment pas, il disparaît seulement de la scène. Pour son fils, il sauve son héritage en renonçant à la fois à ses rêves impériaux et à l'exercice personnel de son pouvoir à Antioche. Dernière ruse, pour une fois altruiste, d'un génie politique qui jusqu'alors avait si bien su utiliser les idéaux de son temps pour les faire concourir à la réalisation de ses intérêts personnels. Car de fait, par ce dernier pied de nez, le traité de Déabolis a une portée quasi nulle, ce que la plupart des historiens, d'Asbridge à Lely en passant par Fleury, vous diront. Alexis ne semble même pas l'avoir mentionné face à Tancred lorsqu'il cherchera plus tard à récupérer Antioche, pas plus qu'il ne va mentionner lorsqu'il s'adressera aux autres latins d'Orient. Bah ouais, Bohémont mort et n'étant pas rentré, le traité ne sert plus à que dalle. Et la brillante intrigue politique, si tant est qu'elle soit vraie, mise en place par Alexis via ce traité, intrigue imaginée pour enfin mettre la main à moyen long terme sur les états latins d'Orient dans leur ensemble, eh bien elle s'est effondrée avec le non-resprits du traité. Alexis a vu trop loin, a trop anticipé, a lui-même donc connu une ambition trop démesurée et n'a pas suffisamment assuré ses arrières. Même si c'est pas faute d'avoir essayé. Comme quoi, pour finir, en termes de ruse ou simplement d'intelligence politique, les deux se valaient. Bohémont n'a pas gagné, certes, mais en refusant les largesses d'Alexis et en acceptant de perdre tout ce à quoi il aurait pu prétendre, il a réussi à faire en sorte qu'Alexis non plus ne gagne pas. Si je devais donc continuer cette métaphore du jeu d'échecs, c'est donc ce qu'on appelle un patte. Conclusion. Inevitable. Unless... Antioche revient de droit à l'Empire, comme ça a toujours été le cas. Et comme nous aurons l'occasion de le voir, lorsque nous parlerons bientôt de la seconde régence de Tancred ou du règne d'Alexis, le conflit byzantino-normand pour le contrôle de cette cité est très loin d'être terminé. Malgré tout, ou plus exactement envers et contre tout, Bohémont a réussi, ou du moins, n'a pas tout perdu. Toujours de façon très mythologie grecque, cela ultimement lui a coûté sa fierté que rien ne l'avait jamais obligé à brader, même dans les pires moments, sa propre victoire aussi, qu'il désirait ardemment et pensait complètement inconcevable qu'elle n'advienne pas un jour vu qu'il la planichait depuis des années avec minutie, mais ça lui a permis de gagner bien plus que ça. En effet, malgré ses rêves de chevalier solitaire et ambitieux, malgré son amour immodéré de la cité d'Antioche, il a compris qu'en n'y revenant pas pour en profiter, ce qui était pourtant le but de toute une vie et vu les péripéties qu'il a traversées pour ça s'auraient été méritées, il a compris qu'en n'y revenant pas, il réussirait à faire perdurer ce rêve de façon à ce que son nom et ses titres soient transmis à ses héritiers. Et de fait, il y aura sept bohémons après lui et les états latins d'Orient, Antioche en tête, auront encore de beaux jours devant eux sans la mainmise de l'Empire romain d'Orient. Je clôturerai donc la conclusion épique de la vie de cet homme invraisemblable, hors du commun, qui fut pendant près de 30 ans l'ennemi juré d'un empire tout entier, en citant Ron Siman, même si lui, en bon byzantiniste, considère que bohémons a purement et simplement perdu. Ce qui ne l'empêche pas toutefois, à l'instar d'Ankomnen, d'admirer comme tout le monde celui qui fut l'ennemi juré et légal de l'un des plus brillants basileïs qu'ait connu l'Empire romain d'Orient. Il avait été brave soldat. Général Hardy est véritable héros pour ses compagnons. Sa personnalité avait dépassé celle de tous ses pères de la première croisade, mais la démesure même de son ambition personnelle provoqua sa chute. Le temps n'était pas encore venu pour les croisés de détruire le rempart de la chrétienté orientale. Car oui, camarades, l'histoire des croisades ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire ou par mail. Oui, je sais que j'ai à peu près mille mails de retard. Mais enfin, bref, merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout, profitez-en bien. Profitez-en bien parce que, de fait, c'est la dernière. Je sais, je fais une fin qui dit l'histoire des croisades ne fait que commencer et tout ça. Mais il s'avère que je suis... je suis fatigué de ce taf. Ça fait 6 ans que je le fais bientôt. Le 9 août prochain, ça aurait fait 6 ans. Et de fait, j'ai plus... Je suis fatigué, vraiment. Donc je pense que, mine de rien, je vais m'arrêter là. Ça fait quelques temps que j'y réfléchis. Je suis désolé. Je vais m'arrêter là. Cette vidéo sera la dernière. Voilà. La dernière. Tourner ici. Eh oui ! Ce petit papier, là, c'est un contrat de location que j'ai signé il y a deux semaines de ça et qui va m'octroyer, moyennant, certes, finance évidemment, un atelier dans lequel je vais pouvoir tourner des vidéos avec une autre gueule, un peu plus d'espace. Alors, c'est pas beaucoup plus grand que la pièce que j'utilise à l'heure actuelle, sauf que la pièce que j'utilise à l'heure actuelle, il y a aussi tout ce qui fait ma vie quotidienne. Donc, ça prend beaucoup de place. Je veux dire, un lit, déjà, au sol, c'est deux mètres par un mètre quarante, quoi. Donc, on est sur... Voilà, c'est déjà conséquent. Dans une pièce de douze mètres carrés, ça fait très vite la différence. Eh bien, là, je n'aurai pas tout ça. Ce sera un espace uniquement réservé à ça. Donc, les tournages seront plus faciles parce que je ne dépendrai de personne pour faire ces tournages. Je les ferai quand je voudrais. Je récupère les clés le 1er juillet. Et je pense que je vais passer une partie de l'été à la fois à aménager cet atelier. Bon, après, je ne vais pas faire des travaux non plus. Ce n'est pas grand chose à faire. C'est juste y amener mon matos. Évidemment, mes mille milliards de livres qui sont là vont aller là-bas dans cet atelier. Mais aussi l'ordi, le bureau, le machin, le truc, tout. Le matos, les décors, les costumes. Essayer de mettre en place un décor sympa, de base, et qui changera, etc. Et évidemment, je vais passer une partie de l'été à écrire des scripts pour l'année prochaine, à prendre un peu d'avance. Et typiquement, je me dis bon, peut-être qu'il y a une pause dans la croisade puisqu'on a fait un an en boucle. On a fait au total, je crois, 8h30 de vidéos cette année. Donc, c'est le record de toutes les années précédentes. On n'a jamais autant... Enfin, je n'ai jamais autant mis en ligne de vidéos... Enfin, de temps de vidéos, on va dire. Donc, voilà. Encore une fois, le record est battu. Je pense que je vais m'arrêter de battre ce record parce que je pense qu'effectivement, au bout d'un an, on a essayé pas de mettre de formats différents. 45 minutes, c'est bien. Pas la peine de faire beaucoup plus. Je vais amorcer peut-être l'année prochaine sur autre chose et quitte à voir enfin cet atelier que j'espérais depuis très longtemps. J'ai un sujet de vidéos pirates que j'ai envie de faire depuis des années, mais j'ai toujours eu la flemme de refaire un décor dans ma piôle parce que c'est compliqué à mettre en place, etc. Et bien là, ça ne le sera plus. Donc, on va pouvoir reprendre des sujets comme ça. Éventuellement, aller taper ailleurs parce que là, bon, je pense que de fait, côté croisade, on a encore 2-3 vidéos sur Baudouin faciles, voire plus que ça. Une vidéo sur Baudouin de, on va dire, sa naissance jusqu'en 1100. Une vidéo ensuite à nouveau sur Baudouin de son règne jusqu'en 1109, voire deux vidéos en fonction de la longueur du sujet. Derrière, la seconde régence de Baudouin, 1112 ou 1118. Et derrière, la fin du règne de Baudouin. Je referai peut-être à ce moment-là, enfin, je ferai, c'est sûr, parce que je la ferai avant, mais ce serait con, je referai une vidéo sur la bibliographie de la première croisade parce que de fait, entre le moment où j'ai fait cette vidéo et aujourd'hui, j'ai lu facile une vingtaine, voire feuilleter une trentaine de références en plus. Donc, ce serait pas mal de les aborder dans des langues différentes. En plus, il y a ces deux bouquins, malheureusement, alors ce sera moins stylé parce que je ne pourrais pas tous les tirer à ma bibliothèque. Ce sont des PDF. Voilà, on vit dans un monde nul où quand on étudie, on passe pas mal de temps avec des PDF. Et peut-être que derrière, alors ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on continuera ? Est-ce qu'on fera le règne de Baudouin II d'Edes, de Baudouin II de Jérusalem ? Est-ce qu'on va se lancer ? Parce qu'à la rigueur, moi, je me dis, je pousserais bien le délire, soyons parfaitement honnêtes, jusqu'à, non pas la fin des États latins d'Orient, mais jusqu'aux événements des années 1180, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on a étudié, nous, dans Kingdom of Heaven, par exemple. Je me dis, en fait, après ça, c'est moins intéressant, les États latins d'Orient, parce que c'est juste... Enfin, le dernier siècle des États latins d'Orient, le XIIIe, c'est essentiellement des pauvres petits seigneurs qui se font maraves, qui payent des tribus dans tous les sens, qui peinent à se faire défendre par les hospitaliers et les templiers, qui leur cèdent à peu près tout ce qu'ils possèdent encore, et c'est l'émergence, surtout, des pouvoirs prédominants de Pils, Gênes, Venise, etc., qui vont foutre un sebeul pas possible. Donc ça m'intéresse moins, mais je me dis, on peut pousser le triple jusqu'à détailler à la race, le fonctionnement et la vie des États latins d'Orient jusqu'en 1180. Comme ça, on bouclera la boucle, et peut-être qu'enfin, après, je serai libéré de mon fardeau. Mais bref, on pourrait faire ça, ça pourrait être sympa. Mais j'ai plein d'autres idées, j'ai plein d'autres idées de sujets qui attendent depuis longtemps, du coup, vous imaginez bien qu'en un an, j'en ai accumulé, je reprendrai un jour la série sur l'Empire Ottoman, j'y tiens absolument, au moins jusque sous le règne de Suleyman, enfin de Kanuni Suleyman, Suleyman le législateur pour les Turcs, et le conquérant pour nous, c'est-à-dire que tout est une question de point de vue. Que vous dire de plus ? Je suis heureux de cet atelier, je suis vraiment heureux de cet atelier parce que, de fait, tout ça ne serait pas possible sans vous, donc un énorme merci au Tipeur, bien plus que d'habitude, parce que là, depuis quelques mois, vous m'avez permis de penser possible l'acquisition d'un atelier, d'un lieu de travail, etc., et donc vous m'avez permis, au bout de 5 ans, 6 ans, etc., de devenir enfin professionnel, d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai enfin, c'est un palier vachement important, en plus que la barre des 100 000, des machins, des trucs, je m'en fous, mais d'une force absolue. En revanche, là, vous me permettez d'être plus concret dans la notion professionnelle de ce truc qui, jusqu'ici, bon ben voilà, honnêtement, je travaille dans ma chambre, quoi. Je veux dire, je suis le cliché même du YouTuber, c'est-à-dire que je travaille dans ma pio, et si j'ai un rendez-vous professionnel à donner, ça va être genre « je vais aller dans ma chambre, donc c'est pas brillant. Là, si vous voulez, il va y avoir un côté, enfin c'est fou, au bout de 6 ans, en partant de que dalle, eh ben on a créé une communauté, par contre dans cette communauté, certains d'entre vous, très gentiment, m'ont donné de l'argent pour que ça continue, pour que j'achète des bouquins, etc., mais aussi du matos, des costumes, et maintenant pour que je paye le loyer d'un atelier, d'ailleurs c'est un atelier pur et dur, c'est-à-dire que il n'y a même pas une douche, une chiotte sur le palier, c'est tout, c'est pas non plus grand luxe, là j'ai pas non plus fait craquer le budget, mais enfin, un énorme merci à vous les tipeurs, je vais quand même donc maintenant devoir être un peu plus attentif avec la thune, parce qu'entre mon propre loyer et celui du, celui de l'atelier, de la chaîne, ça va être un peu particulier, c'est une belle somme quand même, mais bon, ça devrait bien se faire, je n'ai aucun doute là-dessus, donc tout ça, sans vous, ça ne serait jamais arrivé, tipeurs comme non-tipeurs, merci donc à vous pour encore cette nouvelle année fabuleuse, où on n'a parlé que croisade et vous êtes restés, et je suis vraiment le premier surpris, je pensais que, enfin moi-même, j'adore ce truc, même si là, un an n'étudiait que ça, au bout d'un temps, ça avrit un peu de ciboulot, j'adore ce sujet, je pouvais y passer une vie entière, mais là, que ça, un an, un an, avec le contexte et tout, Covid, rien ne change, c'était un peu un jour sans fin quand même, mais c'était kiffant, et le plus étonnant, c'est que vous m'avez suivi à travers cette histoire, toute l'année, et moi je trouve ça fabuleux, à aucun moment, enfin si, je vous ai proposé en plus, de faire d'autres sujets, etc, il y en a plein, alors peut-être qu'il y en a plein qui auraient voulu que je le fasse, mais il y en a plein surtout qui m'ont dit plutôt, bon bah, non, continue la première croisade, c'est cool, et de fait, bah, merci, j'ai même vu un mec récemment qui a mis comme commentaire, tu devrais renommer ta chaîne croisade.com, je me suis dit, ouais, c'est pas faux, mais bref, peut-être qu'à la rentrée, on va enlever le pied un peu avec ça, là, on s'est tapé, bref, on a un sacré paquet de vidéos sur la première croisade, je vais pas les compter en live parce que ce serait ridicule, peut-être je le mettrai au montage, là, ou peut-être là, ouais, je commence un peu à vriller, bref, voilà, un énorme merci à vous pour tout, pour tout accumulé sur 6 ans, puisque effectivement, le 9 août 2021, ça fera 6 ans que je fais staff, c'est très précieux, et je ne saurais jamais comment vous remercier, oui, ce sont des mots que je dis souvent, mais voilà, donc, passez un bel été, je vous ferai sans aucun doute, donc, une petite visite de l'atelier à la rentrée, ou alors, je réserve le tout pour, je sais pas, je vais voir, c'est pareil, je présume pas, mais voilà, grâce à vous, aujourd'hui, j'ai enfin un atelier dans lequel travailler sérieusement, alors, attention, ça ne veut pas dire que je vais faire plus de vidéos qu'avant, non, faut pas y compter, c'est juste que ce sera infiniment plus agréable pour moi, pour travailler, sachant que je ne vis pas seul, ça signifie que je peux être en permanence dérangé, et pendant une année où tout le monde devait rester chez soi, ça a été super, donc, voilà, je vais pouvoir faire énormément de choses différentes, je vais pouvoir travailler d'une manière très différente, je vais pouvoir vous proposer des décors qui ont plus de gueule, plus de profondeur de champ, ça va être chouette, même avoir des invités, jusqu'ici, j'ai jamais voulu faire de tournage avec un invité, parce que c'est chez moi, encore une fois, c'est chiant, mais là, tout peut changer, en fait, donc voilà, merci à vous tous, sans qui rien n'aurait jamais été possible, et sans qui je ne serais qu'un glandu dans sa chambre, aujourd'hui, grâce à vous, je deviens un glandu dans un atelier.